Bonsoir, merci d'être venu. On reprend pour la deuxième année le cycle des IEAOLU qui avait bien marché l'an dernier donc c'est une conférence tous les tous les mois durant l'année universitaire et cette année on commence avec notre invité Dominique Cardon qui est sociologue spécialisé notamment sur les questions de l'internet du web et des relations entre démocratie société et ces grandes mutations technologiques vous connaissez sans doute ces publications mais je vais je vais rappeler alors le titre de la conférence ah oui ça reste les algorithmes et le monde prévisible c'est bien ce qui était annoncé parce que le slide était différent donc il est actuellement professeur à Sciences Po Paris il dirige le Medialab qui est une structure qui a été créée tu pourras en dire en mots si tu veux transversale à l'intérieur de Sciences Po Paris il a été longtemps c'est là qu'on s'était rencontré d'ailleurs chercheur dans le laboratoire de du d'orange lab c'était de l'opérateur de télécom qui avait eu la bonne idée quand ça s'appelait France télécom de lancer les travaux pionniers en matière de sociologie des usages en particulier des usages liés aux technologies et en matière économique sur le secteur des télécoms des médias et de l'internet c'est à l'époque où les grands services publics avaient ce type d'action et qui ont permis ce développement de la recherche qui ensuite a essaimé il y a d'autres avec toi comme Patrice Flichy qui est prof à Marne-la-Vallée ont aussi été fondateurs dans ce domaine de la sociologie des techniques et des sciences donc tu vas nous parler et je dis quand même les les titres de ton bouquin que vous trouverez à la sortie notamment publié au seuil la démocratie internet et puis celui dont tu vas peut-être plus nous parler ce soir sur comment c'est le titre les algorithmes à quoi rêvent les algorithmes voilà merci dans la même collection tu as fait aussi avec antonio casili qui est aussi enseignant dans mon à l'institut où je suis qu'est ce que le digital labor c'est intéressant ça c'est à les travailleurs du les consommateurs travailleurs à travers le digital tu avais fait une thèse il n'y a pas très longtemps d'ailleurs tu as soutenu ta tête sur l'espace public élargi opinion critique et expressivité à l'ère d'internet alors tu travailles essentiellement depuis sept huit ans sur la question des des algorithmes du big data de la quantification du monde de la société calculatoire comme tu l'appelles et il ya beaucoup il y aura sûrement beaucoup de convergence avec des réflexions que nous avons et des publications je pense à la gouvernance par les normes d'alain supio qui est d'ailleurs dans le public beaucoup de réflexions que nous avons sur cette quantification du monde et de nos sociétés lue à travers les chiffres et maintenant avec le big data voilà je te laisse la parole après exceptionnellement je ferai le discutant d'habitude on garde la formule pour la suite il ya un fellow discutant mais comme je suis aussi fellow je me suis autorisé à discuter parce que je connais aussi le sujet voilà merci dominique c'est un plaisir alors merci pierre pour la présentation merci pour l'invitation alors je vais essayer de faire donc je vais vous présenter le plus pédagogiquement possible l'argument qui se veut pédagogique en fait que j'ai essayé de développer dans si je fais ça ça marche dans ce petit ouvrage sur les algorithmes mais comme il a maintenant un an et demi deux ans même il ya évidemment beaucoup de choses qui se passent autour des big data dans lequel je vais tout petit à la fin essayer de rentrer mais ce sera ça restera très général même si je garde pour la discussion éventuellement des des choses plus spécialisée sur la question alors je dirais mais oui je le problème c'est que les big data ce qu'on appelle big data aujourd'hui c'est à dire données massives en d'ailleurs on devrait envoyer le terme en français données massives nous a demandé l'académie c'est le fait que nous calculons aujourd'hui à partir de données de plus en plus nombreuses alors il ya un trait de nouveauté dans l'idée big data que évidemment tous les gens qui sont dans les laboratoires scientifiques relativisent puisque de ça fait déjà des années qu'on traite énormément de données en biologie en sciences en sismologie en météorologie en etc mais que du fait du numérique il ya une composante nouvelle qui est que la traçabilité est assez généralisée et des activités des systèmes techniques les serveurs les machines etc un avion qui décolle ça remplit un serveur en fait de données techniques et l'augmentation aussi des données que nous nous produisons par nos traces de navigation par nos comportements numériques par les capteurs qui ont été déposés à beaucoup d'endroits de nos vies sociales fait qu'on a des données de plus en plus massives je vais moins en parler du phénomène données que parce que tu vas voir le point de mon argument c'est de dire en fait bon c'est une question évidemment les données mais la question centrale c'est les calculs c'est parce que c'est pas parce qu'on a des données qu'on a des bons calculs ou des calculs qui enfin donc c'est de savoir comment fonctionnent les calculateurs sur ces données mais je vais commencer par quelque chose vous dire d'abord mon questionnement initial était de venant de travaux sur les médias sur l'internet sur les publications qui était un questionnement sur l'espace public l'espace public est organisé et c'est un vieux thème de la sociologie des médias de dire qu'il ya des gatekeepers on sait pas traduire gatekeepers mais c'est les gardiens des portiers de l'espace public que sont les journalistes comme la conférence de rédaction debout depuis hubert beuve mérée du monde qui d'une certaine manière dans ce petit espace de décision va décider de choisir quelles sont les informations à publier quelles sont informations qu'il faut pas publier donc ils vont produire la visibilité sur les informations qui vont ensuite nous être destinées comme lecteurs auditeurs téléspectateurs à travers les choix qui sont faits dans cette salle de rédaction alors moi mon sujet était de se dire qu'arrive-t-il à nos sociétés lorsque de plus en plus ça ne veut pas dire que les humains gatekeepers des salles de rédaction ont disparu loin de là ça c'est une mauvaise interprétation du numérique mais de plus en plus l'information que nous voyons que nous observons à laquelle nous sommes soumis a été classée mise en avant par non pas des humains debout dans une salle de rédaction mais par des techniques calculatoires des artefacts de calcul que l'on appelle des algorithmes et même si le chiffre que je vous donne là est imprécis parce qu'on ne sait plus calculer la taille du web est très certainement sous estimé on considère que nous naviguons aujourd'hui donc l'audience de navigation ne correspond qu'à 0 0 3 pour ce déploie sur 0 0 3 pour cent des contenus disponibles sur le web donc on a l'impression que le web c'est la jungle qu'on est perdu qu'il ya trop d'informations qu'il faudra en enlever qu'il faudrait trier pour enlever les fake news frais etc mais l'air de rien on navigue sur très très peu d'informations disponibles et si nous naviguons sur si peu d'informations disponibles c'est précisément parce que les techniques calculatoires dont je vais vous parler ont opéré comme des gatekeepers elles ont filtré et décidé qu'il y avait des informations qui allaient être visibles et d'autres qui n'allaient pas être visibles comment elles l'ont fait à travers la première page de google vous comme moi vous allez sans doute assez rarement sur la troisième la cinquième ou la dixième page les retweets les partages les likes enfin tous ces dispositifs qui classent qui organisent et qui structurent en fait l'architecture de visibilité des informations dans les mondes numériques fabrique des choix oriente des navigations dessine des informations pertinentes et des informations non pertinentes donc elle structure bien l'espace public et je pense que c'est la question en fait moi qui m'a animé dans 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 ce travail alors elle m'a animé avec beaucoup de principes de de principes méthodologiques je vais pas les détailler c'est pas c'est pas le lieu mais je voudrais dire le souci des sociologues des sciences et des techniques c'est de ne pas se fier à ceux qui disent les calculs des big data sont formidables ils nous annoncent une société magnifique meilleure plus belle plus subtile plus intelligente on pourra faire plein de trucs on pourra réparer le vivant pourra des faire disparaître la mort enfin toute une série de promesses futuristes ni d'aller dans le sens des cassandres critiques qui souvent opposent au calcul une sorte de de critique qui méconnaît la diversité et la pluralité des formes du calcul et donc il y a il y a une sorte de position intermédiaire du sociologue des sciences et des techniques qui est d'enquêter dans les laboratoires qui est d'enquêter dans les statistiques qui est de regarder comment ça marche ce ce système parce que dès qu'on ouvre un calcul on se rend compte que cette idée que le calcul c'est simplement une opération froide rationnelle réductrice et et idiote on se rend compte qu'elle elle est évidemment soumise à une pluralité de formes extraordinairement diverses et donc c'est peut-être moins le calcul en lui-même qui est la question à poser mais c'est quelle forme a-t-on donné au calcul et cette forme donnée au calcul elle est produite dans les mondes que je vais vous décrire par des ingénieurs par des statisticiens par des alors aujourd'hui on dit le mot à la mode on dit data scientist et que la forme qu'ils vont donner à la manière de transformer des données en résultats et produire certains types de résultats est évidemment la chose qui me semble devoir être interrogé et être interrogé de façon aussi critique et politique c'est à dire que si je suis venu à cette question et si j'ai plaisir à en parler avec vous ce soir c'est parce qu'il me semble que on entre dans un monde d'opacité dans lequel nous sommes calculés pas besoin de vous faire le schéma mais de partout pas tout le temps non plus il faut pas non plus exagérer mais il y a beaucoup de calculs un petit peu partout et il ya une opacité complète ou relais ou forte en tout cas sur certains types de calculs sur la manière dont nos données sont traitées dans la manière dont les choix ont été opérés par les artefacts et sont venus s'inscrire sur nos interfaces téléphone portable notre écran ordinateur et cetera sans qu'on ait la possibilité de d'en comprendre le principe et je vais essayer de vous proposer la volonté est pédagogique une sorte de formulation à la fois simple mais un peu embrouillée je vais essayer de faire clair mais voilà pour dire une chose qui est de dire que en fait un dispositif de calcul qu'on va appeler un algorithme ceux qui le fabriquent enferment dans le dispositif une représentation une vision d'un ordre désirable du monde et que la fabrication du dispositif calculatoire est aussi d'une certaine manière une forme de mise en oeuvre d'un principe d'organisation de l'information qui va sortir du calcul et que du coup critiquer débattre s'emparer politiquement de la question des algorithmes c'est de discuter des différentes visions possibles du monde qui ont été enfermés dans les calculs et que c'est me semble-t-il une tâche démocratique assez importante aujourd'hui alors j'ai un exemple simple mais qui permet d'expliquer ce que je veux dire c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'appelle jamais algorithme alors que c'est exactement on pourrait dire que c'est un algorithme qui vous parlera plus qui est le système électoral le système électoral on a des voix en entrée les votes dans les urnes et on a des députés en sortie et la représentation qui sort est différente selon le système électoral qu'on a choisi parce que la manière de transformer les voix en députés peut être extrêmement différente en Angleterre avec un scrutin uninominal par circonscription à un tour Maurice Duverger avait fait des lois là-dessus sur les systèmes électoraux ça produit le système le plus violent du monde c'est-à-dire que ça produit un système bipartisan et du coup les Anglais vivent dans un système bipartisan avec un troisième qui essaye mais qui n'y arrive jamais en partie parce que l'algorithme qui transforme leur vote en député est le scrutin uninominal à un tour en Belgique ou en Israël où on a des scrutins à proportionnelle ouverte on a des systèmes politiques extrêmement multipartites avec des petits partis qui peuvent entrer dans les parlements parce que le système électoral le favorise qui favorise des alliances avant les élections qui ne sont pas forcément respectées après les élections et du coup l'argument qui est derrière c'est que l'air de rien la forme de la politique représentative vécue par un Anglais ou vécue par un Israélien elle est constituée différemment parce que le paysage dans lequel il circule les partis les discours la manière dont il a des anticipations des stratégies voire même des engagements politiques est structurée différemment parce que le calculateur qui a fabriqué la représentation politique en Israël ou en Angleterre n'est pas la même mon argument va être de vous dire que pour le web on peut essayer d'appliquer ce genre de raisonnement et alors je vais vous présenter tout de suite mon schéma et puis ensuite entrer dans le détail alors mon schéma c'est de dire que d'une certaine manière on peut raconter l'histoire et le débat contemporain donc c'est à la fois une histoire mais en même temps les quatre familles que je vais dégager sont coprésentes comme étant quatre manières de classer l'information numérique c'est pas du tout tous les algorithmes mais c'est les algorithmes qui concernent le web en partie ceux que vous connaissez et pour le faire je vais utiliser une métaphore qui sépare les données et les données c'est la pelote que j'ai mis au milieu et puis l'algorithme qui va être le calculateur et dans ma métaphore ce n'est qu'une métaphore je vais déplacer le calculateur autour des données pour créer quatre familles de calculs je vais d'abord mettre le calculateur à côté et le monde que va produire un calculateur à côté c'est le monde de l'audience et de la popularité je vais détailler on peut ensuite mettre le calculateur au-dessus des données et dans la métaphore que je vais employer c'est Google c'est le moteur de recherche c'est une mesure qui ne mesure pas la popularité mais l'autorité et l'autorité est différente de la popularité on fait souvent la confusion on peut mettre le calculateur dans les données et là c'est le web social c'est Facebook Instagram Twitter etc et quand on met le calculateur dans les données on mesure autre chose on produit un autre monde que je vais appeler la réputation et puis on peut mettre le calculateur sous les données là aussi c'est métaphorique mais dans ce cas là on mesure la prédictivité personnelle des données donc vous voyez je vais passer par quatre familles popularité autorité réputation et prédiction en m'attardant beaucoup sur la dernière famille parce que c'est celle dont tout le monde parle aujourd'hui qui est devenue dominante et qui prend parfois le nom dans le débat public d'intelligence artificielle mais on verra que ce mot peut être discuté alors je vais pas vous ennuyer trop avec la première famille qui présente peu d'intérêt enfin sauf qu'elle est toujours très active et dominante mais c'est de dire que dans l'espace public et ça nous vient du monde de la radio des médias traditionnels et c'est une importation dans le monde numérique de catégories qui avaient été fabriquées dans le monde des médias traditionnels on mesure la popularité en plaçant le calculateur à côté et pour avec un système de très simple l'algorithme est une addition de clics on compte le nombre de téléspectateurs on compte le nombre d'auditeurs on compte le nombre de lecteurs on compte le nombre de visiteurs uniques d'un site internet et on classe les sites web en fonction du nombre de visiteurs uniques qu'ils ont eu c'est une mesure très triviale très centrale dans nos sociétés parce qu'elle construit elle organise l'espace des médias et qu'elle a une influence forte ou elle avait une influence forte mais elle l'a toujours mais dans une partie du marché publicitaire du monde du web une partie seulement s'intéresse très fortement à l'audience ce qui est différent de la télévision aujourd'hui c'est une mesure par ailleurs qui est complètement propriétaire c'est à dire que de façon surprenante le numérique on a l'impression qu'on a toujours toutes les informations que tout est transparent et puis que c'est précis que c'est pas comme moi j'entendais beaucoup quand j'étais autrefois avec Pierre Orange on nous disait au début du numérique on nous disait c'est formidable pour le marché publicitaire le numérique on va enfin avoir une information précise alors qu'évidemment on ne savait pas du tout si le téléspectateur était bien assis sur son fauteuil en train de regarder la télé pendant la mi-temps du match de foot où on lui diffusait la publicité à des coups extrêmement forts là enfin on va le savoir parce que le numérique garde des traces de tout la réalité en fait c'est que les chiffres sont complètement brouillés ils sont truqués par tout le monde ils sont extrêmement faux et les gens qui ont les chiffres les gardent pour eux et ne les donnent pas aux concurrents ce qui fait qu'en fait on a une connaissance assez flottante de la réalité des audiences des sites web même si Médiamétrie met en place comme pour la télé des dispositifs de ce type là et puis je voudrais insister sur une propriété de cet univers juste par provocation et par contraste avec ce que je vais dire tout à l'heure c'est qu'elle est démocratique au sens de l'égalité des votants mon clic vaut ton clic votre clic etc on additionne des individus qui pèsent le même poids on pose un principe d'égalité qui est le principe des grands publics nationaux et qui était une des formes de la construction politique d'ailleurs des audiences nationales pour la radio et la télévision et la presse au moment où se sont créés ces outils de mesures j'insiste là-dessus parce que les trois autres mesures ne vont plus du tout se préoccuper de l'égalité des internautes dans la manière de calculer et puis comme toute mesure elle est trucable un algorithme on pourrait dire par définition mais vraiment j'entends par définition au sens que c'est consubstantiel même au fait qu'on a mis une mesure qui calcule quand on met dans le monde social une mesure qui calcule des gens agissent et qu'elle a des effets sur nos situations les gens agissent en fonction du calculateur pour transformer agir truquer leur comportement évidemment il y a des armées de robots cliqueurs qui viennent produire des fausses popularités dans ce monde là je voudrais maintenant passer à la deuxième famille qui est beaucoup plus intéressante enfin moi qui m'a beaucoup plus intéressé j'ai consacré beaucoup de temps de recherche je vais quand même aller vite parce que je pourrais être trop bavard sur ces questions mais qui est de dire et là c'est une vraie nouveauté des mondes numériques des calculs numériques qui est d'avoir placé le calculateur au dessus des données dans ma métaphore et la chose qui va être mesurée n'est pas la popularité c'est l'autorité et ceux qui vont alors d'une certaine manière c'est une mesure qui est en affinité avec tout l'esprit des pionniers de l'internet mais je vous passe l'affaire avec même les modèles dits d'intelligence collective de wikipédia des communautés de hackers etc mais le modèle évidemment algorithmique qui a été mis en place dans l'esprit des pionniers c'est celui que les deux fondateurs de Google Sergey Brin et Larry Page vont mettre en place de 98 à 2000 avec une sorte d'intuition très forte qui va être révolutionnaire et qui va les enrichir considérablement qui est de se dire pour un moteur de recherche et pour classer les sites web qui correspondent aux mots clés qu'on a tapés il est assez peu pertinent de mettre les sites qui ont le plus de clics et le plus de popularité il faut trouver une autre solution et ils vont trouver une solution qu'ils vont emprunter en fait et qu'ils vont emprunter à l'histoire des sciences alors je ne vous fais pas la grande saga mais en fait ils vont l'emprunter à Eugène Garfield Eugène Garfield est un scientifique américain des années 60-70 qui avait créé en 1964 un dispositif dont les chercheurs souffrent qui s'appelle le Science Citation Index il considérait qu'une revue scientifique on pouvait approximer sa qualité en fonction du nombre de fois où les articles de la revue étaient cités dans d'autres articles de la revue et donc il a mené à la main une opération très complexe pour regarder toutes les notes en bas de page considérant que la procédure note en bas de page était la forme par laquelle la communauté scientifique pour le dire dans le langage de Robert Merton payait sa dette à l'égard des pairs je produis un savoir nouveau mais pour produire ce savoir nouveau je dois m'appuyer sur un savoir antérieur que je suis obligé de citer sous une contrainte qui est que si je ne le cite pas les autres vont me notifier le fait que je n'ai pas cité un savoir antérieur et me le reprocher et cette contrainte oblige à citer et donc à travers un calcul entièrement procédural complètement externe au débat de la science complètement externe à la question de savoir si j'ai cité un article pour en dire du bien ou du mal le seul fait de compter le nombre de fois où l'article a été cité traduit une forme de centralité de reconnaissance ou d'autorité qui est approximée par la procédure de calcul et de dénombrement qui a été mise en place alors c'est un peu trivialement dit parce qu'évidemment vous vous dites que c'est beaucoup plus compliqué que ça Serge Gébrine et Larry Page vont se dire le moteur de recherche doit reprendre cette idée et il va mettre sur la première page en fonction du mot-clé que vous avez tapé les sites web qui ont reçu le plus de liens hypertextes d'autres sites qui ont eux-mêmes reçu beaucoup de liens hypertextes etc. donc la complexité de l'algorithme c'est qu'il est récursif il faut aspirer tous les liens du web et du coup il y a des opérations extrêmement approximatives et sophistiquées en termes d'algorithmiques qui ont dû être mis en place la deuxième conséquence c'est qu'évidemment le vote n'est plus démocratique c'est que un site web si mon site web est cité par Wikipédia alors Wikipédia ça marche plus mais s'il est cité par Le Monde ou bien s'il est cité par le bloc de ma cousine ça ne va pas valoir le même poids parce que le bloc de ma cousine n'est cité par personne alors que Le Monde est cité par plein de gens donc les votes sont pondérés c'est vraiment un système censitaire méritocratique dans lequel l'autorité est acquise par le fait d'avoir été cité par des gens qui ont eux-mêmes été beaucoup cités etc. et donc il y a une sorte de reconnaissance ou d'autorité qui circule dans le lien hypertexte et si on mesure le tissu ou la force qui circule dans le tissu des liens que s'adressent entre eux les webmess quand ils font des liens hypertextes entre les pages du web on capture quelque chose on sait que c'est une approximation mais on capture quelque chose qui serait une mesure d'autorité donc Google va faire le moteur de recherche d'une qualité discutable mais d'une qualité meilleure que toutes les autres stratégies mises en place à tel point qu'il y a aujourd'hui d'autres moteurs de recherche que Google il faut toujours insister sur le fait qu'il existe d'autres moteurs de recherche que Google Bing DuckDuckGo etc mais ils utilisent tous un page rank ils utilisent tous cette technique qui est brevetée qui est un brevet qui n'appartient pas à Google mais qui appartient à Stanford ils étaient étudiants quand ils ont découvert cette affaire et tout le jeu aujourd'hui mais je ne vais pas vous raconter cette histoire tout le jeu c'est que finalement à partir de cette idée qui donne un résultat globalement correct même si très discutable une fois connu le principe les webmesses passent leur temps à fabriquer des liens hypertextes vers leur propre site pour truquer l'algorithme et donc ils vont produire comme l'exemple qui me vient toujours à l'esprit et celui des actrices du théâtre du 19ème siècle qui payaient des étudiants dans les salles pour se faire applaudir en fait une partie des webmesses et notamment des webmesses des sites commerciaux pour lesquels la visibilité est un enjeu central produisent de la fausse reconnaissance en allant chez les autres s'auto-commenter pour faire un lien qui ensuite est capturé par le haut par le page rank et va valoir plus de visibilité dans cette affaire je pourrais passer des heures mais depuis 15 ans le jeu de chat et de la souris entre le web et les webmesses c'est un jeu dans lequel depuis le haut de sa position comme ça en surplomb les gens de Google essayent de débrancher les liens qui s'échangent qui ne sont pas naturels pour lui il y a une sorte de séparation entre des liens naturels c'est de la vraie reconnaissance c'est de la vraie autorité puis il y a de la fausse reconnaissance elle est stratégique elle est calculée et il faut dire que les webmesses ont déployé un trésor d'ingénierie pour produire des liens truqués en tout cas truqués aux yeux de Google alors je fais un instant d'épistémologie ce qui est fascinant dans ce dispositif c'est que c'est un dispositif parfaitement scientiste qui s'appuie sur une conception de la mesure qui vient directement de cette idée de l'objectivité instrumentale qui a été magnifiquement décrite dans l'histoire des différentes formes d'objectivité qu'ont établi Lorraine Daston et Peter Gallison c'est vraiment au-dessus du web je mesure les liens que s'échangent entre les webmesses mais il ne faut surtout pas que les webmesses réagissent en fonction de celui qui les observe et donc il y a cette fiction scientiste on pourrait dire de se dire le calcul est d'autant plus correct que les internautes qui échangent des liens n'agissent pas en fonction du fait qu'ils sont mesurés parce que s'ils agissent en fonction de la mesure ils vont commencer à avoir des comportements stratégiques je te donne un lien tu me donnes un lien ce que font évidemment beaucoup les internautes dans ce dispositif et ce qui est très frappant quand on écoute Google depuis 15 ans quand ils s'adressent aux webmesses ils leur disent une chose ne pensez pas à Google et c'est une conception extraordinairement scolaire j'aime beaucoup ce dispositif en fait ils disent aux webmesses faites un bon site faites un site de qualité ne parlez pas trop de sujets en même temps sur la même page faites plusieurs pages si vous avez plusieurs idées mais pour le reste ne faites pas de faute d'orthographe ne copiez pas sur les voisins mettez bien deux titres et deux sous-titres et puis grâce vous sera rendu si c'est bon vous serez cité par les autres et du coup nous on vous mesurera et on vous classera bien dans l'affaire si en revanche vous vous mettez à copier sur le voisin si en revanche vous vous mettez à vous citer vous-même en allant faire des liens depuis les commentaires d'un blog pour revenir vers vous etc là on va vous punir et pendant six mois vous passerez de la première à la dixième page du web il y a des entreprises qui ont fait faillite et qui font des procès à Google parce qu'elles ont été prises dans ce jeu sur la fabrication de liens hypertextes alors Google en a tiré une maxime qui est centrale dans l'économie du web c'est que la visibilité soit ça se mérite soit ça s'achète et c'est vraiment le modèle économique de Google c'est ça soit vous êtes méritant vous avez fait un truc de qualité soit vous l'avez acheté et la séparation de la page Google en deux l'acheter ça veut dire acheter des mots-clés publicitaires on appelle ça des AdWords qui vont enrichir Google bon alors je passe cette affaire parce que on pourrait faire mille critiques à ce dispositif mais il produit quelque chose d'original et j'insiste là-dessus quand même quelque chose d'original qui n'est pas dans l'histoire des médias on n'avait jamais vu ça qui n'est pas la popularité des médias classiques et j'insiste là-dessus parce qu'on dit tout le temps c'est le plus populaire qui est le mieux classé non c'est parce qu'on est bien classé qu'on a beaucoup de clics mais vous avez des sites qui peuvent être assez bien classés sur Google alors qu'ils ont un nombre de clics faible une popularité faible très rapidement s'ils sont bien classés ils vont aussi avoir de la popularité mais donc la popularité est une conséquence de l'autorité et non l'inverse dans le dispositif alors il est arrivé une chose importante à partir du milieu des années 2000 c'est que d'une certaine manière ce classement était trop écrasant il était trop central il ne mettait en avant que des sites finalement cités par tout le monde donc en fait d'un intérêt d'un intérêt assez parfois assez faible enfin manquant véritablement de créativité et le web a inventé un autre dispositif de publication que sont les réseaux sociaux et les réseaux sociaux vont déplacer complètement le dispositif de calcul qui avait été mis en place au dessus de façon scientiste par Google en posant le calcul dans le web alors quand je dis dans le web ça veut dire que c'est sur mon compte twitter je vois mon nombre d'amis je vois mon nombre de retweets je vois mon nombre de followers je vois tout de suite le compteur qui montre le succès et la réputation que j'ai obtenu dans le réseau affinitaire que j'ai constitué sur les réseaux sociaux le principe du réseau social c'est qu'on a plus la même vision pour tous mais que chacun produit un écosystème informationnel en s'abodant à des amis de Facebook à des amis Twitter etc dans lequel il crée un écosystème informationnel dans lequel il va voir plus ou moins les informations de ses amis en fonction de la réputation de ses amis par le fait que les publications qu'ils ont mises en circulation ont été retweetées par d'autres ou pas retweetées par d'autres et donc il y a une question de fabrication de la réputation qui devient très centrale alors moi j'ai un petit dessin un peu idiot pour essayer de décrire ce que je veux dire c'est que quand sur Facebook je dis i like i like un article de presse par exemple j'ajoute une qualité à l'article en augmentant son compteur mais ce que font les réseaux sociaux c'est que j'ajoute aussi une qualité sur ma personne c'est à dire ma fiche d'identité Facebook d'une certaine manière j'augmente le compteur et je fabrique ma réputation au sein de mon réseau d'amis en même temps à tel point que toutes les enquêtes dont on dispose montrent bien que contrairement à ce qui est dit parfois on ne partage pas n'importe quoi n'importe comment sur Facebook on le partage en fonction de la manière dont ça aide à fabriquer la réputation numérique des individus dans leur réseau social et ces arbitrages sont assez décisifs dans la manière de choisir ou de partager l'information on ne met pas n'importe quoi sur son réseau social parce que non seulement on produit des critères qui vont servir au classement de l'information mais on produit des choses extrêmement sensibles dans la fabrication de son identité numérique et du coup le dispositif qui est mis en place par ce type de calcul il n'a plus rien à voir avec l'objectivité instrumentale qui se met au-dessus pour mesurer un monde qui serait indifférent à la mesure qui les observe mais si on met la mesure dans le monde qu'on observe on a des boucles de rétroaction constante entre le compteur et les pratiques des internautes et donc on entre véritablement dans une logique que les sociologues des observateurs des statistiques ont appelé du benchmark qui se met en place avec toutes les politiques néolibérales des années 80 on met des compteurs partout on observe tout on mesure on fait des palmarès des classements des KPI des objectifs on sait très bien que la mesure ne mesure rien de substantiel ou de réel elle n'a plus la force objective de ces mesures statistiques qu'on pourrait mettre en place indépendamment du comportement des observés mais elle sert à se comparer les uns avec les autres on sait que la mesurée n'est pas fiable mais en revanche la comparaison on considère qu'elle va jouer sur nos comportements d'acteurs ou surtout de se comparer dans le temps à T0 et à T1 et donc d'une certaine manière ces mesures rentrent dans le monde social non pas pour le mesurer l'objectiver mais beaucoup plus pour donner à chacun des objectifs des challenges et des systèmes de compétition mutuelle qui se mettent en place de façon toujours réflexive dans la boucle qui se met en place entre le calculateur et les comportements et du coup cette idée qu'avait Google de séparer ce qui était naturel et stratégique vous vous rappelez la page divisée en deux la visibilité ça se mérite ou ça s'achète là n'a plus grand sens dans ces univers là c'est qu'en fait les internautes deviennent le même stratège on n'envoie pas un tweet le vendredi à 17h on l'envoie le mardi à 11h parce qu'on sait que le taux de retweet sera plus fort donc le fait d'intégrer des comportements sur l'effet que les compteurs que je vois dans ma page sur mon comportement deviennent décisifs chez les personnes évidemment on peut truquer tout ça mais je voudrais venir sur une critique qui est faite à ce dispositif des réseaux sociaux et des compteurs de réseaux sociaux parce qu'elle va me servir à introduire la quatrième famille qui est la plus importante aujourd'hui qui est de dire beaucoup de critiques qui sont faites par les gens des big data et par les gens des calculs que je vais vous présenter et de dire les réseaux sociaux ont beaucoup de sens et pour un sociologue j'aurais peine à dire qu'ils n'ont pas de sens ils ont libéré des capacités expressives de nos sociétés qui étaient jusque là fermées aux individus simplement ce qui était libéré ce qui s'exprime sur Facebook sur Twitter sur Instagram sur Pinterest et qu'on sort c'est des productions de l'individu dans lesquelles la question des enjeux de visibilité et de réputation vont très fortement colorer la pratique mise en place par les individus et du coup il y a un côté sur jeu il y a un côté mise en scène il y a un côté on montre des choses dont on sait qu'elles vont fabriquer de l'affinité et de la viralité puis il y en a beaucoup d'autres qu'on cache avec un collègue on avait regardé des check-in vous savez les check-in c'est les Facebook places par exemple où les gens disent qu'ils sont à Paris alors les gens à Paris ou à Nantes ils sont au lieu unique ils sont dans les musées dans les concerts dans les bars branchés ils ne sont jamais à la laverie automatique ils ne sont jamais au monoprix vous voyez bien le principe c'est qu'on donne bien des signaux au calculateur mais les signaux qu'on donne ils sont liés aux dispositifs dans lesquels le fait de donner un signal explicite est bien lié à la production sociale qui est derrière qui est la machine réputationnelle qu'on cherche à mettre en jeu les gens des big data vont dire oui c'est bien mais on ne peut rien prédire avec ça et d'une certaine manière ils n'arrivent rien à prédire avec les données de Facebook de Twitter on ne prédit pas les élections on ne prédit pas le succès des entreprises on ne prédit pas le succès des films etc ça ne marche pas et il faut qu'on arrête de dire que ça marche il y a toujours des gens pour dire vous allez voir un jour ça va marcher non ça ne marche pas c'est par présentatif il y a de l'autodéclaration il y a plein de raisons statistiques pour lesquelles on ne peut pas faire de bonnes prédictions d'événements du monde réel à partir de ces signes et ce que vont dire les gens des big data c'est en fait la bonne donnée et le bon calcul il faut le mettre autre part il faut le prendre dans les comportements des individus alors je vais beaucoup insister le terme central c'est le comportement on va essayer de prendre le comportement mais en dessous de la représentation en dessous de l'expression en dessous des choses des photos qu'on publie sur Insta des textes de statut qu'on met sur Facebook il faut capturer de la façon la plus implicite possible une trace de comportement des utilisateurs à partir de quelle on pourra faire une vraie prédiction qui sera fiable et du coup il faut mettre le calculateur sous les données pour capturer des traces de comportement et ces traces ça va être des traces de navigation ça va être des traces de localisation mais là pas je dis que je suis là vous êtes tout le temps connecté l'opérateur sait que vous êtes connecté avec votre téléphone mobile ça va être des capteurs qu'on va mettre pour enregistrer votre sommeil on va mettre dans les maisons de retraite des puces sur les verres d'eau pour vérifier que les personnes âgées ont bien bu leurs trois verres d'eau enfin on va mettre des capteurs un peu partout pour essayer d'enregistrer des comportements Amazon par exemple s'occupe de plus en plus moins du fait que vous ayez acheté un livre mais vérifie que vous l'ayez lu sur la liseuse et à quelle vitesse vous le lisez si vous sautez des chapitres etc. donc c'est vraiment de se glisser dans le comportement des individus pour essayer de calculer la société avec des traces enregistrées et le point que je voudrais déployer maintenant je fais une petite vérification c'est que les techniques qui se mettent en place là sont assez originales et sont le coeur du débat tel que moi je l'entends en sociologue pas en informaticien aujourd'hui c'est qu'on nous dit beaucoup big data en fait il faudrait dire machine learning méthode d'apprentissage qui est véritablement la chose dont on entend parler partout dans les mondes numériques et qui est en train de bousculer beaucoup de choses méthode d'apprentissage ce sont des techniques statistiques très anciennes et d'ailleurs j'ai mon slide une partie d'entre elles une partie d'entre elles sont dites bayésiennes Bayes c'est le révérend du 17ème siècle repris par Laplace qui va vraiment formuler le théorème et l'idée du théorème de Bayes parce que je pense que vous n'en souvenez plus ce qui est un théorème extraordinairement simple et élégant qui est de dire on va mettre une probabilité subjective sur un événement qu'on va réviser en fonction d'événements ultérieurs et donc ce qui est très original dans le théorème ce qui a choqué tous les statisticiens du 19ème et du 20ème siècle qu'on appelait les fréquentistes et qui étaient hostiles aux bayésiens c'est précisément cette idée qu'on met une probabilité subjective le maire de New York le 11 septembre 2001 on lui dit il y a un avion qui est rentré dans une tour et donc il va dire il y a 90% de chance accident du trafic aérien il fait une probabilité subjective à partir d'une information et puis un quart d'heure après on lui dit il y a un deuxième avion qui est entré dans une autre tour et donc là il est obligé de réviser sa probabilité initiale sa prior comme on dit chez les bayésiens et donc il va dire non il y a 10% de chance ce soit un accident de trafic aérien et 90% de chance soit un acte délibéré et terroriste donc vous voyez le mécanisme je le dis très naïvement mais le mécanisme c'est que le modèle d'interprétation est transformé par une nouvelle information qui me sert à réviser le modèle alors dans les méthodes d'apprentissage il y en a beaucoup d'autres que les méthodes bayésiennes mais dans une méthode d'apprentissage le modèle est quelque chose qui a bien été défini par celui qui le fabrique l'ingénieur le statisticien qui le met en place simplement ce modèle il peut être révisé ou transformé par des nouvelles informations qui vont le modifier de cette manière alors c'est ce qui met en place aujourd'hui massivement dans le domaine des big data et des algorithmes et c'est sans doute ce qui est au coeur du débat le plus crucial aujourd'hui débat que l'on entend aujourd'hui dans les formes publiques sous le nom d'intelligence artificielle alors c'est une affaire que je vais faire une petite parenthèse un peu longue enfin pas trop longue mais parce que j'y tiens beaucoup c'est à dire qu'on appelle aujourd'hui en fait la question de mon point de vue d'observateur ce qui se joue aujourd'hui c'est des nouvelles techniques d'apprentissage et ce qu'on est en train de vendre aujourd'hui partout dans les médias et puis surtout qu'il y a un intérêt économique extrêmement fort c'est de dire aujourd'hui j'ai la meilleure IA ou mon IA va permettre de gagner énormément d'argent de faire le meilleur service etc et donc on a réanimé un terme d'intelligence artificielle qui était apparu en 1956 donc qui est une très très vieille histoire et je voudrais vous en dire juste un instant d'histoire parce que ça permettra de relativiser les choses il a été fondé par McCarthy et Minsky en 1956 et une des meilleures manières de raconter le débat sur l'IA c'est de revenir au moment de sa fondation au fait que alors moi j'ai beaucoup étudié ces périodes et ces moments de l'histoire de l'informatique à Stanford l'endroit où une partie des choses se sont faites pas que Boston et MIT a joué un rôle considérable mais à Stanford il y avait deux laboratoires concurrents qui se détestaient et ils se détestaient parce qu'ils avaient deux conceptions différentes de ce qu'étaient des artefacts informatiques qui calculent et il y en a un qui était piloté par John McCarthy le fondateur de l'IA et pour lui les choses alors en anglais ça fait Artificial Intelligence le projet était clair l'informatique c'est de fabriquer une entité calculatoire autonome qui prend des décisions autonomes c'est de façon très anthropomorphe dire on doit transférer à une machine des capacités notamment de raisonnement et du coup de décision et d'action qui mime ou serait substituable ou identique ou en partie comparable à un humain et il est aidé en cela à la fois par la science-fiction et aussi par les projets qui avaient été d'une certaine manière apportés par Turing au moment de la naissance de l'intelligence artificielle en face de lui Doug Engelbart lui a un autre projet absolument et radicalement différent et la dispute sera sévère qui est de dire IA alors IA en anglais donc son idée c'est augmentation de l'intelligence humaine et donc la thèse centrale de Engelbart et qui va être fructueuse c'est de dire l'informatique c'est des outils qui nous aident à être plus intelligents nous c'est pas l'informatique qui est intelligente c'est pas l'automate c'est le couple que nous formons avec cet environnement technique qui rend le dispositif intelligent le dispositif dans lequel il y a l'humain et l'artefact alors je vais je vous raconte pas toute l'histoire mais l'histoire le constat historique fait que si on regarde aujourd'hui alors ça peut changer mais si on regarde aujourd'hui c'est Engelbart qui a gagné il a gagné parce qu'Engelbart il a développé je vous passe l'histoire le lien hypertexte l'informatique personnelle la souris d'ordinateur en fait la plupart des grands concepts de l'informatique du numérique et du web sont nés du Stanford Research Institute passés à Xerox Parks puis repris par beaucoup d'autres après donc d'une certaine manière cette idée que nous faisons couple avec les machines que la machine c'était une augmentation de notre intelligence c'était la fabrication d'environnements sociotechniques dans lequel quelque chose allait jouer dans lequel le débat n'était pas de savoir si la machine était intelligente a été gagné largement par Engelbart Steve Jobs qui est venu piquer les idées de Engelbart et d'Alan Kay au Xerox Park avait cette métaphore très juste c'est à dire en fait les ordinateurs c'est la bicyclette de l'esprit donc on voit bien c'est ce couplage mais pas l'esprit de la machine notre esprit à nous dans le dispositif alors il s'est joué quelque chose de singulier c'est que dans les années 80 les gens de l'autre côté McCarthy Minsky et les autres ont relancé le thème de l'intelligence artificielle avec des soutiens énormes financiers absolument énormes de l'ARPA qui est le grand organisme militaire recherche américain Marvin Minsky disait en 1970 ce qu'on lit aujourd'hui dans les journaux si on écoute Laurent Alexandre on a à peu près la même chose c'est à dire il nous disait dans 8 ans donc en 70 c'est en 78 vous avez une machine qui fait du Shakespeare et le projet porté par ce qu'on appelle le deuxième printemps de l'intelligence artificielle il était de définir et je voudrais vraiment insister parce que c'est pas ce qui se joue aujourd'hui c'est pour ça que je suis si attentif à séparer les choses c'était de fabriquer ce qu'on appelait des systèmes experts et donc de prendre le projet de McCarthy là plutôt porté par Minsky c'est à dire de dire on va apprendre à une machine à raisonner comme un humain on va faire du raisonnement naturel et pour ça on va avec des outils de mathématiques et de logique la logique est centrale dans cette constitution symbolique de l'intelligence artificielle on va faire des arbres de décision logique if then alors je fais ça dans ces cas là on prend un médecin on lui demande comment il fait un diagnostic puis on décompose en procédure de raisonnement naturel le schéma du médecin ça veut dire qu'on sait expliciter les règles de décision du médecin les transformer en procédure informatique les mettre dans un système logique qui va inventer un petit peu d'autres procédures qui n'ont pas été données par le médecin mais qui sont pas loin de celles du médecin ça veut dire qu'on peut comprendre le programme et l'algorithme qui est mis en place mais qu'on a un système expert dans lequel la machine parviendra à donner des bonnes décisions de façon autonome parce qu'elle raisonnera selon les règles du raisonnement naturel et symbolique que nous pensons être celui du raisonnement intelligent des humains alors ce projet a échoué complètement et il faut vraiment le dire parce que c'était moi j'ai arrivé dans la recherche au moment où les critiques pleuvaient de partout contre les systèmes experts et des critiques qui étaient à la fois des critiques techniques mais surtout des critiques épistémologiques et ces critiques épistémologiques c'est pas parce qu'on a des machines plus puissantes c'est pas parce qu'on a plus de données que les critiques épistémologiques dont on perdut de leur acuité elles étaient faites par Hubert Dreyfus elles étaient faites par Varela elles étaient faites par énormément de monde et la critique centrale c'est de dire si on cherche à apprendre à une machine des règles explicites de comportement de raisonnement on rate la diversité infinie des formes et des contextes de la prise de décision des individus on ne peut pas transformer extraire du monde sous forme symbolique un ensemble de règles qui puissent décider et juger de la variabilité infinie des contextes et des situations même dans des endroits où on a l'impression que le monde est réglé comme dans le monde de la médecine où les règles du diagnostic sont procéduralisées de façon extrêmement forte il y a trop de variations pour que le système expert puisse produire quelque chose de cohérent des entreprises considérables qui avaient fait des levées de fonds considérables dans les années 80 se sont toutes effondrées avec ces systèmes avec cette critique ça ne marche pas ça ne marche pas et d'une certaine manière ça rencontrait un argument qui était l'argument de la variabilité des contextes c'est facile de gagner aux échecs ou aux go parce que le règle de déplacement des pièces sont simples mais l'air de rien la plupart des situations de la vie sociale dont on prétend qu'une entité autonome va venir prendre des décisions à nos places sont beaucoup beaucoup plus subtiles et fines que les règles de déplacement des pièces sur un échec de jeu de go et d'une certaine manière c'est ce qui a fait tomber la phase symbolique de l'intelligence artificielle de cette époque et les gens de cette époque Minsky et les autres je caricature en prenant Minsky ce qui n'est pas très sympathique marginalisaient absolument une communauté qui était mise à l'écart et si vous les interviewez aujourd'hui ils sont toujours très heureux de dire qu'ils étaient vraiment la lie de la communauté de l'intelligence artificielle ils s'appelaient Benjo ils s'appelaient Inton ils s'appellent aujourd'hui Yann Lequin ils faisaient autre chose ils faisaient des réseaux de neurones alors les réseaux de neurones c'est aussi une vieille histoire que Minsky avait il a consacré un livre entier à dire que ça ne pourrait jamais marcher avec Simon Paperts alors c'est vrai que ça ne pouvait pas marcher quand c'était une seule couche puis progressivement ils vont mettre plusieurs couches sur les réseaux de neurones réseau de neurones n'est qu'une métaphore du cerveau c'est un système massivement statistique qui décompose complètement le signal et puis qui va organiser une matrice de coefficients mis sur les synapses en fonction d'un objectif qui lui a été donné ça permet aujourd'hui vous avez sans doute entendu parler de ces résultats vraiment incroyablement puissants ça permet de détecter sur les images et de faire un modèle à partir d'images dans lesquelles on lui a dit j'ai pris 100 000 images j'ai 5000 chats je lui dis là il y a un chat les neurones organisent le modèle pour trouver la forme chat dans la matrice de coefficients il n'y a rien de symbolique on ne peut pas on voit la matrice de coefficients on ne voit pas de chats mais en revanche le modèle appliqué aux 90 000 autres images va effectivement trouver à peu près les chats alors il y a parfois des cas compliqués qui sont ceci mais l'air de rien avec les progrès ça marche de mieux en mieux alors si je vous ai raconté ça c'est parce que le débat contemporain sur les algorithmes crée une vraie confusion en nous faisant croire que ce qui est en train de se passer dans les nouvelles techniques algorithmiques d'apprentissage c'est la deuxième intelligence artificielle symbolique alors que celle qui arrive c'est celle-ci et elle a une définition de l'intelligence qui n'a rien à voir rien à voir c'est deux mondes différents devant les commissions au Sénat pour avoir des sous etc ils racontent ou ils disent qu'on va les hybrider ensemble mais en fait c'est l'air de rien les gens qui font des techniques statistiques deep learning perceptives ne savent pas du tout et n'ont pas vraiment envie de s'articuler avec les techniques dites symboliques alors je vais prendre un exemple pour essayer d'être plus concret qui est la traduction automatique la traduction automatique dans les années 80 on le faisait modèle système expert donc deuxième famille d'intelligence artificielle et donc on apprenait aux automates à traduire et donc on faisait venir des grammairiens et vocabulaire syntaxe grammaire et puis des dictionnaires d'ontologie de concepts qui essayaient d'enregistrer des significations différentes on mettait en fait dans la machine une structure verticale très architecturée de compréhension par des grammairiens de la transformation de la langue A vers la langue B et les progrès de la traduction automatique des années 80 à la fin des années 90 étaient affinitésimaux ça a bougé un tout petit peu mais franchement c'était très mauvais et c'était un peu moins très mauvais mais quand même très mauvais alors dans les années à la fin des années 90 IBM puis Google vont enlever toute l'architecture dite intelligente parce que c'est très intelligent ces systèmes logiques de l'intelligence expert vont les enlever des machines et vont simplement leur faire faire des statistiques et donc on prend des textes traduits la commission européenne tous les jours produit en 25 langues des centaines et des centaines de pages de textes traduits et donc ce que fait la machine c'est un mot un mot deux mots deux mots trois mots trois mots quatre mots quatre mots et puis quand on lui propose des mots on lui en propose quatre puis elle regarde le score elle fait un score de probabilité de probabilité de la meilleure occurrence de ces quatre mots parmi l'ensemble des traductions de ces quatre mots qu'elle a et puis elle score et puis elle va proposer les scores il y a un peu de syntaxe il y a un peu de sémantique je caricature mais l'air de rien ce qui s'est passé dans le calculateur c'est d'une certaine manière une sorte de réponse statistique à la critique que faisait Dreyfus ou Varela à la seconde intelligence artificielle qui lui dit n'essayez pas de rendre la machine intelligente parce que les contextes sont plus variés et plus intelligents et du coup la machine aspire les contextes et les données qu'on ne cesse de donner aux machines sont en fait une multiplication de différentes situations et de contextes d'usage dont la machine apprend pour nourrir ses modèles et pour nourrir la possible variation de la mise en place d'un modèle qui peut lui-même varier en fonction des cas qu'on va lui présenter pour donner la réponse la plus probable possible alors l'air de rien c'est toujours mauvais mais si vous essayez aujourd'hui Google Translate le progrès est considérable et c'est très très impressionnant ils sont passés en mars dernier en deep learning complet et le passage en deep learning a été surprend tout le monde ça surprend tout le monde parce qu'on ne sait pas très bien comment du coup ça fonctionne ça a juste fait des oscillations statistiques pour donner les meilleurs scores et plus on donne de bonnes données plus on obtient des choses intéressantes et variées je vais essayer du coup d'en tirer quelques conclusions sociologiques très 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 rapides c'est que la première chose moi qui me frappe dans tout le débat sur ces questions c'est qu'on nous dit bon bah c'est formidable il y a des machines à prédire l'air de rien ça ne prédit pas au sens de la voyante ou bien au sens des précoques de Philippe Cadic qu'on a toujours en tête quand on parle de prédiction ça ne voit pas le futur ça imagine un futur relatif à l'apprentissage de données passées et donc la prédiction n'est que la continuation de données passées alors c'est vrai qu'il y a des principes de transformation c'est pas une simple régression dont on va continuer la pente etc mais l'air de rien il y a quand même quelque chose d'un peu exagéré dans la survente de la prédiction quand on sait que ces modèles prédictifs sont des modèles qui sont de plus en plus statistiques dans la seconde intelligence artificielle il y avait l'idée que la machine n'avait pas besoin de données elle avait besoin de modèles simplement mais là ces modèles sont en fait des données qui se transforment constamment dans le système la deuxième chose qui m'a beaucoup amusé comme sociologue c'était toujours un débat très frappant mais c'est le cas qui ouvre des questions multiples et variées c'est que les endroits où ces techniques marchent bien dans les services du web sont les endroits où nous donnons des comportements réguliers et donc en fait la régularité elle est en nous et bon alors évidemment un sociologue bourdieusien se plairait beaucoup mais ce serait une caricature de Bourdieu d'ailleurs de dire ça mais de dire finalement l'habitus est notre algorithme il a notre socialisation est un algorithme nous avons incorporé du fait de nos goûts de nos choix de nos positions dans la société etc toute une série de manières d'être de manières de faire etc qui conduit à des régularités et que c'est vrai que l'observation de ces régularités lorsqu'elles sont bien tracées produisent des traces suffisamment monotones et régulières pour que les modèles les comprennent et les ajustent et du coup produisent des prédictions qui soient pertinentes ça se voit notamment beaucoup dans le monde de la recommandation musicale dans lequel il y a sans doute l'endroit où les services algorithmiques produisent du point de vue des utilisateurs moi que j'interview et que je rencontre produisent la meilleure satisfaction parce qu'effectivement il y a des goûts et des dégouts qui sont structurés si on a donné beaucoup d'informations ça marche bien mais ça a aussi beaucoup d'autres conséquences qui est une sorte de renvoi que moi je pourrais dire néolibéral de l'algorithme vers l'individu qui est de lui dire en fait de plus en plus je fais un modèle de comportement prédictif qui n'est pas une imposition substantielle d'un projet que je voudrais te voir respecter une censure une orientation politique une obsession commerciale etc. ce qui est souvent le discours critique sur les algorithmes parce que ce que fait la technique algorithmique c'est qu'elle dit je te donne ce que tu as fait précédemment et donc si je ne suis pas curieux c'est que tu n'es pas curieux si tu veux être curieux si tu te montres curieux je deviendrai curieux ce qui est évidemment le discours que tiennent les plateformes mais qui n'est pas complètement faux du point de vue du système si je n'écoute que Beyoncé je n'aurai que Beyoncé mais voilà si j'écoute la musique extrêmement variée l'algorithme va me donner de la musique variée il n'est plus obnubilé par la loi normale et par le centre il peut très bien calculer dans des périphéries les individus mais ce calcul va dépendre de la régularité des traces que j'ai données précédemment et du coup la conséquence politique qu'il faut en tirer c'est que nous éduquons les algorithmes et alors ça je pense c'est très important c'est qu'en fait ils fabriquent des modèles et des futurs à partir des traces que nous leur laissons et une partie du débat me semble-t-il serait de savoir si nous les éduquons bien si nous avons envie de les éduquer d'abord et si nous leur donnons bien les bonnes traces du passé alors là il y a plein de débats sur l'audit des algorithmes qui sont en fait très dépendants du fait que les biais algorithmiques sont des biais qui sont en fait des biais dans les données qui ont servi à la fabrication des modèles et on le voit dans des effets de discrimination de sexisme etc qui peuvent être produits par les algorithmes tout simplement parce que notre histoire et les données passées etc enregistrent ces systèmes et puis je voudrais finir avec un juste avant de finir mais un argument moi que j'ai beaucoup développé dans le livre et sur lequel je travaille beaucoup actuellement mais qui évidemment là je vais le lire très très rapidement c'est qu'il me semble qu'il y a dans le on pourrait dire dans l'idéologie actuelle des big data et des algorithmes ou dans le rêve de ceux qui les conçoivent ou dans la projection de sociétés qu'ils façonnent et qu'ils fabriquent l'idée de calculer la société par le bas alors par l'idée de calculer la société par le bas j'entends que les historiens de la statistique Alain Desrosières en tête nous ont magnifiquement raconté la relation très forte en fait consubstantielle qu'il y a entre la connaissance des populations et la fabrication des états modernes et la connaissance des populations de sa démographie de sa natalité de sa morbidité de son taux de criminalité etc. c'est une production d'état et c'est une production d'état qui a aussi produit avec les sciences associées la démographie la sociologie l'économie et même le marketing elle a produit des formes catégorielles de représentation du monde social qui ont fabriqué une ossature de convention des représentations de la société à travers l'âge le sexe le territoire le revenu la profession et toute une série de variables que économètre sociologue démographe et gens du marketing ont appris à utiliser pour fabriquer des relations entre catégories qui permettaient de cibler d'orienter de corréler des populations sans aller jusqu'au grain de l'individu puisqu'on pouvait travailler sur les catégories que nous avait fournies d'une certaine manière l'appareil statistique d'état mais aussi le fait que entrant dans nos sociétés sous forme subjective ces catégories statistiques devenaient aussi des catégories de perception ordinaire qui nous permettaient nous-mêmes de nous situer dans l'espace social et de reconnaître différents segments pour les sociologues de la salle je rappelle ce papier magnifique de Luc Boltanski et Laurent Thévenot qui s'appelle Finding One Swain Social Space un vieux papier qui était un exercice merveilleux qui montrait que finalement il y avait des professions en société notamment les professions de la vente qui étaient des véritables décodeurs bourdieuxiens c'est à dire que c'est des gens ils n'ont pas besoin de savoir le niveau de diplôme des gens de savoir leur profession mais à partir de trois trucs ce qu'ils choisissent dans les rayons comment ils sont habillés comment ils se tiennent etc ils arrivaient à tiper tout de suite la CSP des individus donc on voit bien que les catégories servaient aussi à fabriquer les subjectivités et qu'elles organisaient un monde qui était calculé par le haut il me semble que l'idée de ces nouveaux algorithmes de personnalisation à partir de la trace leur rêve alors je dis bien leur rêve parce qu'ils sont très très loin d'y parvenir on reviendra sans doute dans le débat c'est de nous calculer par le bas c'est à dire de nous calculer sous les catégories par lesquelles nous nous sommes identifiés nous avons fabriqué nos sociétés les conventions collectives les représentations de la société la manière de faire tableau mais d'essayer de dire aux individus profitant en cela et à mon avis de façon très très proche de la crise de la confiance dans les médias de la crise de la représentation politique de dire qu'il y a une crise de la représentation statistique et que dans les dispositifs d'individuation contemporaine il suffit d'aller voir les gens vous ou moi n'importe qui on ne veut pas être affilié à sa catégorie statistique qui a servi à nous calculer primes d'assurance le type de conseiller qu'on aura à la banque le type de voyage qu'on va faire etc. en fonction de catégories qui nous associent de façon grossière à un ensemble d'attributs qui ont longtemps servi à la description des sociétés et ce qu'essaye de dire dans ces logiques d'individuation et de personnalisation c'est que puisque les gens critiquent de plus en plus la catégorie dans lesquels on les a placés et puisque avec une offre de plus en plus abondante de comportements et d'offres qui est faite dans la vie sociale aujourd'hui il y a une véritable diversité et une instabilité des régularités de pratiques de plus en plus fortes des individus on pourrait essayer de réduire cette nouvelle indétermination qui apparaît avec l'individualisation des sociétés en calculant depuis la trace comportementale des individus alors il y a un exemple je ne sais pas si je l'ai là si j'ai là qui est typique qui est dans le monde publicitaire qu'on appelle le real time bidding programmatique le monde publicitaire de l'internet maintenant une partie du dispositif de la publicité sur internet 30% du marché c'est je vais sur un site web je clique sur le site web il y a le cookie qui est déposé dans mon navigateur qui envoie la trace de mes navigations il envoie la trace de mes navigations à une enchère automatique l'enchère automatique compare la trace de mes navigations à des centaines de milliers de traces de navigation d'autres internautes qu'ils ont en base de données ils établissent un score des probabilités que j'ai de cliquer sur leur bannière publicitaire le score est mis aux enchères avec les autres annonceurs il y en a un qui gagne la bannière s'affiche sur mon site ça dure quelques millième de secondes nous on n'a rien vu mais la publicité qui est venue elle est venue depuis ma trace personnelle et dans la trace personnelle il n'y a pas mon nom il n'y a pas mon âge il n'y a pas mon sexe il n'y a pas mon CSP il n'y a pas mon niveau de revenu tout ça, basta c'est la trace des comportements qui fait le score bon ça marche un peu mieux que random comme ils disent mais c'est pas terrible non plus mais le projet me semble-t-il est celui-ci et alors j'ai pour finir ma petite voilà bon qui est ici la montre compliquée dont on va sûrement débattre là mais juste pour finir de façon plus optimiste parce que moi je pense qu'on en fait des tonnes dans l'idée que nous sommes guidés gouvernés etc enfin il y a il y a il y a quelque chose évidemment de central dont il faut absolument débattre parce que c'est central mais on surjoue aussi une sorte de faiblesse des capacités tactiques des individus alors elles ne sont que tactiques des individus mais dans le monde numérique les capacités tactiques ça a toujours joué un rôle central dans toute l'histoire du web et l'air de rien avec les objets communiquants etc on ne cesse de voir se développer des capacités tactiques extrêmement fortes et donc cette petite Anne Franck des temps algorithmiques c'est déguisé en hot dog le jour de la fête des princesses voilà c'est assez facile de produire des faux signaux c'est assez facile de se détourner des signaux c'est assez facile je le dis pour les services qui m'intéressent je ne vous parle pas de la surveillance d'état et de toutes les grandes machineries de surveillance qui se mettent en place et qui évidemment mais dans le domaine des choses sur lesquelles je travaille on nous dit vous allez voir les objets communiquants partout dans le monde vont avoir vont rendre des services formidables parce qu'ils vont tracer des comportements implicites des gens et puis ça va être formidable mais dès qu'on observe un objet communiquant évidemment les gens rusent avec l'objet communiquant donc penser que si on rapproche le capteur de l'individu ça va empêcher l'individu d'agir en fonction du capteur et évidemment sans doute un peu vain mais ça c'était juste pour finir sur une note optimiste voilà